Deuxième tournant, Hobdo Cagny en tête, Hugues de Touchivon en deuxième position et Hermès du Château en troisième position devant le numéro 2, Ambo de Viette. Ça va très bien pour Hai Pepito, le numéro 7. Et ça y est, on se rapproche maintenant avec Heiko Dream, le grand favori de la course qui est en train de se rapprocher à l'extérieur. Début de la ligne d'en face, avec Hobdo Cagny en tête devant Hermès du Château. Ce sont deux outsiders qui mènent la course. Le numéro 3 est toujours dans le groupe de tête, Hugues de Touchivon alors que Hai Pepito est 4-5ème et qu'on s'infiltre à la corde avec le numéro 2, Ambo de Viette. Voilà Heiko Dream qui est en train de se rapprocher en grandes enjambées. Il refait énormément de terrain à Heiko Dream. Il vient dans un bon style avec beaucoup de facilité semble-t-il à l'extérieur. Toujours Hobdo Cagny en tête avec à son extérieur Hugues de Touchivon. Le 2 en dedans, Ambo de Viette qui a profité d'un bon passage à la corde pour se rapprocher à l'extérieur. Il y a toujours Hermès du Château, Hai Pepito a eu un parcours parfait pour cette course pour l'instant. Il est en 4-5ème position et on vient à son extérieur avec Hai Ko Dream le 14 qui a fait un très bel effort en face, tout en progression et qui a semble-t-il encore beaucoup de ressources pour aborder les derniers 500 mètres. Avec Hugues de Touchivon en tête devant Hermès du Château, avec Hai Ko Dream en 3ème position, Hai Pepito qui est sollicité par Alexandre Abrivar et puis un concurrent qui s'est bien rapproché. C'est le numéro 13, Elencio qui semble avoir encore pas mal de ressources. L'entrée de la ligne droite avec toujours en tête Hugues de Touchivon avec à son extérieur Hermès du Château. Hai Ko Dream est en train de conclure son effort entamé en face et il prend le meilleur très facilement. Hai Ko Dream à mi ligne droite, il semble en mesure de se détacher devant le numéro 4 Hermès du Château avec Hugues de Touchivon qui lutte bien alors que Hai Pepito est battu pour les premières places et qu'Elencio semble capable de prendre une 3-4ème place à 150 mètres de l'arrivée. Il semblait avoir fait le plus dur facilement. Hai Ko Dream mais il est très bébé, il pousse à droite et le succès va lui échapper. Comportement très particulier d'Ai Ko Dream pour ses débuts avec finalement le numéro 3. Hugues de Touchivon qui repart et qui prend le meilleur sur le numéro 4 Hermès du Château. Hai Ko Dream qui a versé sur sa droite à 100 mètres de l'arrivée, il n'est que 3ème devant le numéro 13, Elencio. J'ai même l'impression qu'il a voulu prendre la sortie, il a dérobé un petit peu ce Haiko Dream qui prend une 3ème place donc pour ses débuts en compétition. La victoire revient ici au numéro 3 Hugues de Touchivon, la propriété de la Stalpeide, l'entraînement et la drift de base très basse. Deuxième place pour le 4 Hermès du Château, le 14 donc Aiko Dream qui prend la 3ème place et la 4ème place pour le 13 Elencio. 3, 4, 14 et 13 arrivées donc provisoires dans notre 5ème course. Alors est-ce qu'on va avoir le temps de les revoir à l'entrée de la ligne droite ? C'est une petite demande à notre quart régie, une petite rediff un peu plus longue que d'habitude. On les reprend à 350 mètres de l'arrivée, là il vient facilement à Aiko Dream. Regardez, on a l'impression qu'il va avaler ses adversaires, même si le driver du numéro 3 Hugues de Touchivon ne lui a pas demandé grand chose pour l'instant. Et le cheval commence à se reprendre un peu et effectivement Audrey, je pense qu'il a vu la sortie. Il a vu la sortie ce numéro 14 à Aiko Dream. Bon, écoutez, ça ne l'empêche peut-être pas de gagner parce que même avant de pousser sur la droite comme ça, on sentait que le cheval était un peu regardant. Il avait le droit de débuter, il était encore très bébé. On ne va évidemment pas le condamner sur cette fin de course un peu particulière. A tout à l'heure, pour la 6ème, une course pléthorique en partant réservée à des chevaux de 6 ans. Sa faute en début de parcours au croisé, il a montré quelque chose de bien. Mais bon, c'était au mois de mars, il n'a pas couru depuis. Il tombe dans un lot qui a priori est bien composé avec 2 chevaux estimés. On va voir ce qu'il peut faire à l'NCO, numéro 13. Il va falloir déjà partir au trop, affronter les 2700 mètres de la capelle, la longue ligne droite finale avec ce petit délire. Aiko Dream, Cazac bleu, top blanche, numéro 14. Jeff Martens prend ses précautions. Faute du numéro 15, Hunter Jack, le 15 au galop, le 10 au galop, 15 et 10 au galop en début de course. Et c'est très bien parti à l'accord pour le numéro 1, Inno du Maneret, un très gros outsider. Comment est parti Ape Pito, numéro 7 ? Convenablement, mais ce n'a pas été le plus rapide. Quant à Aiko Dream, il est parti également assez convenablement, mais lui a assuré en 2ème ligne. Il partait avec le numéro 14. Très bon départ également pour Hugues de Touchivon, numéro 3, qui s'installe tout de suite au commandement et qui va relayer le numéro 1, Inno du Maneret. Hermès du Château est en bonne position en début de course, alors que Ape Pito est calé derrière les 4-5 premiers par Alexandre Abrivar. A Aiko Dream, pour l'instant, à l'arrière, on a vraiment assuré les premiers mètres avec lui. Le premier tournant, avec le numéro 3, Hugues de Touchivon, qui a le meilleur. A l'extérieur se rapproche Hobbes de Cagnes, alors qu'en troisième position à la corde, il vient le numéro 1, Inno du Maneret, devant le 4, Hermès du Château. Plus loin se trouve le numéro 2, en beau de Viette, alors qu'on a une faute du numéro 9, Heurte d'Ourville, qui disparaît. Les tribunes, dans quelques instants, sortent du premier tournant avec Hobbes de Cagnes, qui a le meilleur, au début de la longue portion à l'équiline devant les tribunes de la capelle. Hobbes de Cagnes en tête, deuxième position pour Hugues de Touchivon, le 4 ensuite, Hermès du Château est bien placé. Où en est Aiko Dream ? Il commence à se rapprocher un petit peu, mais il est encore à l'arrière, dans le sillage du numéro 16, Arley Mocoson. Il a, à cet instant, une bonne dizaine de longueurs de retard à refaire sur Aipepito, l'autre favori de la course, qui est de cinquième. Vous avez d'ailleurs observé Alexandre Abrivar, qui s'est retourné, et il essaye sûrement de repérer le pensionnaire des frères Martens, qui n'a pas été très heureux, là. Il n'a pas été heureux, Christophe Martens, avec Aiko Dream. On lui est un peu sorti sous le nez avec Arley Mocoson. Et heureusement, le cheval a été assez habile et assez sympa. Il n'a pas répondu par une faute. Deuxième tournant. Hobbes de Cagnes en tête, Hugues de Touchivon en deuxième position, et Hermès du Château en troisième position, devant le numéro 2, Ambo de Viette. Ça va très bien pour Aipepito, le numéro 7. Et ça y est, on se rapproche maintenant avec Aiko Dream, le grand favori de la course, qui est en train de se rapprocher à l'extérieur. Début de la ligne d'en face, avec Hobbes de Cagnes en tête, devant Hermès du Château. Ce sont deux outsiders qui mènent la course. Le numéro 3 est toujours dans le groupe de Tech, Hugues de Touchivon, alors que Aipepito est 4-5ème, et qu'on s'infiltre à la corde avec le numéro 2, Ambo de Viette. Voilà Aiko Dream, qui est en train de se rapprocher en grandes enjambées. Il refait énormément de terrain à Aiko Dream. Il vient dans un bon style, avec beaucoup de facilité, semble-t-il, à l'extérieur. Toujours Hobbes de Cagnes en tête, avec à son extérieur Hugues de Touchivon, le 2 en dedans, Ambo de Viette, qui a profité d'un bon passage à la corde pour se rapprocher à l'extérieur. Il y a toujours Hermès du Château, Aipepito, qui a eu un parcours parfait pour cette course pour l'instant. Il est en 4-5ème position, et on vient à son extérieur, avec Aiko Dream, le 14, qui a fait un très bel effort en face, tout en progression, et qui a, semble-t-il, encore beaucoup de ressources pour aborder les derniers 500 mètres. Avec Hugues de Touchivon en tête, devant Hermès du Château, avec Aiko Dream en 3ème position, Aipepito qui est sollicité par Alexandre Abrivar, et puis un concurrent qui s'est bien rapproché, c'est le numéro 13, Elencio, qui semble avoir encore pas mal de ressources. L'entrée de la ligne droite, avec toujours en tête Hugues de Touchivon, avec à son extérieur Hermès du Château, Aiko Dream est en train de conclure son effort entamé en face, et il prend le meilleur très facilement, Aiko Dream. Ami, ligne droite, il semble en mesure de se détacher, devant le numéro 4 Hermès du Château, avec Hugues de Touchivon qui lutte bien, alors qu'Aipepito est battu pour les premières places, et qu'Elencio semble capable de prendre une 3-4ème place, à 150 mètres de l'arrivée, il semblait avoir fait le plus dur facilement, Aiko Dream, mais il est très bébé, il pousse à droite, et le succès va lui échapper, comportement très particulier d'Aiko Dream pour ses débuts, avec finalement le numéro 3, Hugues de Touchivon, qui repart et qui prend le meilleur, sur le numéro 4 Hermès du Château, Aiko Dream qui a versé sur sa droite, à 100 mètres de l'arrivée, il n'est que 3ème, devant le numéro 13, Elencio. J'ai même l'impression qu'il a voulu prendre la sortie, il a dérobé un petit peu ce Aiko Dream, qui prend une 3ème place, donc pour ses débuts en compétition, la victoire revient ici, au numéro 3, Hugues de Touchivon, la propriété de la Stalpeydé, l'entraînement et la drive de Passe-Crébasse. 2ème place pour le 4, Hermès du Château, le 14 donc Aiko Dream qui prend la 3ème place, et la 4ème place pour le 13, Elencio. 3, 4, 14 et 13, arrivées donc provisoires dans notre 5ème course. Alors est-ce qu'on va avoir le temps de les revoir à l'entrée de la ligne droite ? C'est une petite demande à notre car-régie, une petite rediff un peu plus longue que d'habitude, on les reprend à 350 mètres de l'arrivée, là il vient facilement, Aiko Dream, regardez, on a l'impression qu'il va avaler ses adversaires, même si le driver du numéro 3, de Touchivon, ne lui a pas demandé grand chose pour l'instant. Et le cheval commence à se reprendre un peu, et effectivement Audrey, je pense qu'il a vu la sortie. Il a vu la sortie, ce numéro 14, Aiko Dream. Bon, écoutez, ça ne l'empêche peut-être pas de gagner, parce que même avant de pousser sur la droite comme ça, on sentait que le cheval était un peu regardant, il avait le droit de débuter, il était encore très bébé, on ne va évidemment pas le condamner sur cette fin de course un peu particulière. A tout à l'heure, pour la sixième, une course pléthorique en partant, réservée à des chevaux de ciseaux. Sous-titrage ST' 501